Europe 1,8 en moins 5. Ça peut paraître pas grand chose, c'est en tout cas pas un fait d'actualité majeur, mais il se trouve qu'avant-hier, quelques dizaines d'étudiants de Sciences Po Paris ont empêché Florian Philippot, le vice-président du Front National, de participer à une conférence. Bonjour Danikon Bendit. Bonjour Thomas Soto. Et bien vous, l'ex-étudiant agité et agitateur, ça vous a insupporté qu'on empêche Philippot de faire sa conférence ? Et vous voilà donc avocat du vice-président du Front National. Non, je suis l'avocat de la liberté d'expression. Cela peut être anodin, futile, c'est vrai que c'est pas un grand événement, mais je n'aurai pas la même nonchalance que mon quotidien préféré du matin Libération, qui a relaté les faits. Et bien je trouve que c'est dommageable, c'est ridicule, et que la liberté d'expression est un bien public que nous devons tous défendre. Donc cette action d'interdiction que Florian Philippot discute avec Mathias Feckel de la mondialisation, et bien je trouve qu'il faut le dénoncer, parce qu'on fait de Florian Philippot une victime. Et moi je prends les habits de Rosa Luxembourg ou de Voltaire, comme vous voulez, en parlant de Florian Philippot, je déteste ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la fin pour que vous ayez le droit de le dire. Voilà, ceux de Voltaire vous vont quand même un peu mieux que ceux de Rosa Luxembourg. Mais moi je veux bien être trans. Vous, à leur âge à ces étudiants, je vous vois là avec vos cheveux ébouriffés, votre point levé, vous n'auriez pas fait la même chose sur le mode pas de liberté pour les ennemis de la liberté, etc. Ah non, je me rappelle même qu'à Nanterre j'ai défendu des représentants du parti communiste français qui m'avaient craché dessus, contre des maoïstes qui voulaient les empêcher de parler. Et ils ont dû quitter Nanterre sous la protection d'un certain Danny Cohn-Bendit. Non, non et toujours non. Moi je suis pour la liberté de parole. Et c'est que je l'étais quand j'avais 20 ans, 23 ans. Et je le suis toujours quand je suis un vieux croulant et un ringard comme aujourd'hui. On va élargir un peu comme une copie de Sciences Po, élargir le débat. Comment s'opposer intelligemment à ceux dont on ne partage pas les opinions ? Vous n'avez pas 4 heures, vous avez 30 secondes Danny. Eh bien, parler, discuter, être malin, intelligent, ironique, répondre, avoir des arguments. Voilà comment on s'oppose à quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord. C'est quand même très simple. Il faut être meilleur que l'autre. Il faut avoir des arguments. Et les arguments, on peut les prendre n'importe où. Il faut avoir de l'émotion. Je viens de lire de l'intelligence et de l'ironie. C'est comme ça qu'on gagne un débat. Mais on ne gagne pas en faisant une victime la personne qu'on déteste politiquement. Danny Luxembourg, ça vous va bien finalement ? C'est votre petit côté quartier latin, non Danny Luxembourg ? Non ? Oui, oui, ça me va très bien. Ça me va très bien. Mais vraiment, je veux dire, il faut faire attention parce qu'on va avoir une campagne électorale. Et si on dit que le Front National n'a pas le droit de parler dans les universités, eh bien, on fera du Front National non une victime, mais ils pourront jouer de cela. Alors vraiment, défendons la démocratie, même si c'est nécessaire pour le Front National. Et vive la liberté d'expression. Bravo Danny Codbandit, l'Humeur de Dany, c'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. A demain.